D'Albâtre, Entremer, on vient de le voir avec Olivier à l'instant et compagne, et justement aujourd'hui, dans notre feuilleton, pour son quatrième épisode, Hélène Gâteau, tu as choisi de nous parler de la foire aux bestiaux. Oui, c'est ça, c'est un événement incontournable de Saint-Valéry-en-Caux, c'est le concours agricole de la ville, et pour les éleveurs, c'est un véritable lieu d'échange. Ça représente la ruralité, on vient acheter, on vient vendre ses bêtes, on vient échanger, on vient rencontrer le public, c'est très important. Et cette année, parmi les participants, figure Jean-Marc, qui est éleveur bovin, et sa fille Dorine. Nous allons voir qu'à presque 17 ans, Dorine a déjà cette passion des animaux. Alors, sous les caméras de Johan Ben Soussan, elle vit sa première foire aux bestiaux, une aventure pour elle, pour cette jeune femme pleine de promesses. Le soleil se lève sur les prés de Normandie. Il est 7h du matin, et c'est une nouvelle journée qui commence pour les éleveurs et leurs animaux. Une matinée presque banale, sauf que ce jour, Dorine y pense depuis ses premiers pas dans la ferme familiale. Dans quelques heures, la jeune fille d'à peine 16 ans va présenter sa vache à un concours agricole. Une grande première qui se prépare dans les moindres détails. C'est les derniers préparatifs. Depuis 3 jours, on y est. Comme elle est souvent à se promener partout, je vais la laver. Allez ! T'es pas un petit peu têtue ? Elle est têtue, hein ! Je mets la pelle sur le quai, Alexandre ! Heureusement pour l'aider dans ces moments-là, le père de Dorine, Jean-Marc, n'est jamais bien loin. C'est d'ailleurs ensemble que le duo père-fille va vivre cette journée particulière. Diane, enfin installée dans la remorque, Dorine, elle, a juste eu le temps de se changer et c'est parti. Direction la foire aux bestiaux de Saint-Valerie-en-Caux. Au pied des immeubles du centre-ville, une fois par an, la tradition veut que la place du marché se transforme en une immense ménagerie à ciel ouvert. Réunis côte à côte, des bovins, des chevaux, des ânes ou encore des moutons. Au total, près d'une centaine d'animaux du coin, autour desquels se croisent spectateurs, éleveurs et acheteurs. Ici, c'est vraiment le paradis de la super viande. Mais Diane, la vache normande de notre jeune éleveuse, n'est pas là pour être vendue. Pour elle, c'est plutôt un concours de beauté qui commence avec un peu d'appréhension. Faut le temps qu'elle s'habitue. Après quelques minutes de marche sur le bitume, Diane semble s'être bien adaptée à ce nouveau terrain. Pour Dorine, en revanche, les premiers pas sont encore hésitants. Papa, vas-y, viens. Viens, parce que je ne suis pas rassurée, là. Un petit moment de stress, vite évacué, grâce au coup de main de son père, à la fois protecteur et formateur. C'est lui qui a transmis à Dorine cet amour de l'élevage. C'est lui qui m'explique tout, tout le savoir qu'il a, il me le transmet. Enfin, j'y remercierai jamais assez. Éleveur aussi de vaches laitières, aujourd'hui à la retraite, les grands-parents de Dorine n'auraient raté ce moment pour rien au monde. Dans la famille, on est éleveur de génération en génération, alors le parcours de Dorine n'a étonné personne. Peut-être, elle voulait dormir, je ne sais pas, elle avait 3 ans, elle voulait dormir avec les petits veaux et tout. Ah oui, toute petite, hein ? Ouais, bah oui, on est fiers d'elle. Autour de la place, tous les animaux sont au rendez-vous. Dans quelques minutes, le concours va commencer. Jean-Marc et Dorine doivent encore inscrire leurs vaches. Pour sa première participation, Diane concourra dans la catégorie race normande des vaches amouillantes, c'est-à-dire sur le point de vélet. Et puis, on pourrait gagner entre 20 et 17 euros. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on fait, c'est pas pour l'argent, c'est vraiment pour le plaisir. Et on pense pas gagner, donc on serait vraiment surpris, quoi. Ouais, ça m'étonnerait, on va gagner. Mais dans un concours, tout peut arriver. Et le jury semble charmé par la vache de Dorine, qui, de toute façon, est la seule à participer dans sa catégorie. Est-ce qu'on voudrait surtout la comparer à d'autres ? Elle est toute seule. Alors, automatiquement, elle est parfaite. Au final, père et fille remportent le premier prix et le prix d'honneur. Une première couronnée de succès et un soulagement pour notre graine d'éleveuse. Là, c'est quasi bonheur, c'est trop content. Je vais le dire à maman ? Quelques heures plus tard, de retour à l'exploitation, Dorine a déjà renfilé les bottes pour se remettre au travail. Une véritable passion pour la jeune fille. Pourtant, son père a longtemps hésité à la pousser vers ce métier d'éleveur. Ça me faisait très peur, parce que notre métier, comme il est assez difficile, c'est pour ça qu'on a voulu qu'elle fasse une autre formation pour voir si ça n'a pas été. Parce qu'on ne voulait pas trop l'engager. Parce que l'exploitation, c'est bien beau, les vaches et tout ça, mais il y a quand même les emprunts, il y a la responsabilité. Bon, ça se passe bien, parfois bien, mais parfois il y a des galères. Ce n'est pas toujours évident non plus. C'est un métier quand même assez fatigant. Les week-ends, il faut y être. Mais à voir sa fille s'épanouir au milieu des champs plutôt qu'en ville, Jean-Marc a bien compris que sa place était finalement ici, dans l'exploitation familiale. 120 hectares de terre que Torine rêve un jour de reprendre. Je me suis mise beaucoup en question. J'ai pris un an pour réfléchir. Et après, je me suis dit que même si c'était dur, j'irais jusqu'au bout et j'arriverais à faire le métier. Mon père est prouvé que même en étant une fille, c'est possible. Preuve de la confiance qu'il accorde à sa fille, avant de lui laisser les rênes de l'exploitation, Jean-Marc lui confie déjà les clés du tracteur pour commencer. J'adore, mais je suis toujours un peu inquiète, avec un engin comme ça, de faire des bêtises. Spectatrices attentives de cette transmission, les vaches de Jean-Marc peuvent profiter d'avoir deux fois plus d'attention. Au milieu des prés, elles sont une cinquantaine de laitières à gambader tranquillement. Il y a surtout des prix Molstein, les noires et blanches, pour le lait, mais aussi une dizaine de normandes, une race mixte qui donne aussi bien du lait que de la viande, et que Jean-Marc conserve comme un héritage familial. Je suis normand, donc c'est vrai que j'ai toujours été attaché à la race normande. Mes grands-parents, du côté de ma mère, étaient dans le Pays de Brès, n'avaient aussi que des normandes, donc je suis baigné là-dedans depuis tout petit. Il est 17h, la journée se termine sous la pluie, mais les vaches doivent encore passer à la traite. Un rituel qui a lieu deux fois par jour. Il faut qu'ils sentent, qu'on les aime bien. On les caresse moi, on les caresse tout le temps, même quand ils sont petits veaux. Donc quand on commence déjà tout petit à les habiter, ils nous le rendent après, ils sont toujours cools. Un conseil de plus pour Dorine, qui dès l'an prochain fera sa rentrée au lycée agricole. Et ainsi, poursuivra son rêve de devenir la cinquième génération d'éleveur dans sa famille. Un sacré rêve que nourrit déjà Dorine à peine 17 ans. C'est une magnifique Dorine dans ce reportage, on a vu ta passion. Et j'ai su d'ailleurs que c'était toi qui avais eu envie de faire cette foire au bestiaux. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ça représente beaucoup, parce que ça fait longtemps que je dis à mon père de le faire. Et maintenant que je l'ai fait, je suis vraiment heureuse. Alors tu m'as dit aussi tout à l'heure que c'était important aussi pour toi, en tant que fille, d'être présente. Oui, parce qu'on voit souvent des hommes agriculteurs et pas des filles. Donc je voulais mettre un peu en avant pour voir que même une fille peut y arriver. Est-ce que tu sens quelques difficultés ou pas toi, en tant que jeune fille, à faire ce métier ? Non, parce que je suis motivée. Ah c'est ça, la passion, la motivation, la détermination. C'est ça en fait qui va te pousser très très loin, j'en suis sûre. Mais est-ce que tes copines ne te prennent pas un peu pour un ovni en fait ? T'as préféré être dans les champs plutôt qu'aller faire les boutiques ? Oui, parce que les boutiques, c'est pas mon truc. Donc à chaque fois, ils me demandent pourquoi je suis dans les champs et pas avec eux. Et alors pourquoi ? Parce que j'aime le contact avec les animaux et la nature, ça me plaît. Et ça, c'est une passion que ton père, qui est ici, Jean-Marc, je vous avais vu ému pendant le reportage, t'a transmise. En tout cas, Dorine, on est tous très fiers de toi ici dans Midi en France. Tout le monde a adoré ce reportage. C'est beau de voir des jeunes comme toi, des jeunes filles, qui sont aussi motivées. Et regarde, nous te mettons au nom de toute l'équipe Midi en France un talent, le talent Midi en France, de ces graines d'éleveurs qui vont faire l'agriculture de demain. Bravo. Elle est bien jolie en plus, cette jeune fille. Elle a tout pour elle, cette fille. Bravo, c'est magnifique. Elle ressemble à Sissi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Sophie. C'est Sissi. Regarde. T'es l'impératrice en fait. C'est la Sissi Normande. C'est une fleur dans un bouquet. Elle est bien jolie, cette demoiselle. Et bravo aux parents aussi derrière. Bravo, félicitations. Ah oui, bravo aux parents qui transmettent tout ça. Belle motivation, belle passion. Bien joué. Et ce dernier.